Oui, donc bonjour à tous frères et sœurs, je suis Inès et donc je vais vous parler de mon témoignage. Alors moi le Seigneur m'a vraiment touchée il y a très longtemps. Je suis issue d'une famille catholique à la base, donc voilà, on a tous été consacrées à, en tout cas dans ma famille du côté paternel, ils ont tous été consacrées à Marie. Donc à la base ma famille était très très catholique et ma mère aussi. Et donc en fait j'ai eu une enfance par la grâce du Seigneur assez agréable, le Seigneur m'a baignée dans ce sens-là. Mais ensuite ce qui s'est passé c'est que quand nous sommes en gros arrivés ici en France, parce que gros c'était en Afrique, j'ai pas mal bougé avec ma famille, quand on est arrivés en France, au début ça allait bien et il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et à travers ça en fait le Seigneur en fait il a utilisé son lar pour nous toucher. Donc c'était vraiment plus au lycée et d'abord au collège, c'était plus en 2005. Voilà c'est vraiment à partir de 2005 que beaucoup de choses ont dégringoulé. On n'a vraiment pas eu de soutien parce qu'on a pas mal de personnes dans notre famille qui étaient ici, on n'a vraiment pas eu de soutien de ce côté-là, ou très peu vraiment, ou très succinct. On a été un peu chez pas mal de personnes, mais on va dire, parce que mes parents sont des personnes assez, ont toujours été des personnes très altruistes, on n'a pas forcément eu ce retour-là de nos familles, pas toujours en tout cas. Ou très rarement, mais c'était pas vraiment à hauteur de... Parce que du coup, des fois quand on est en Afrique, donc la famille c'est vraiment sacré, mais c'est comme si ici, lorsqu'on arrive, c'est un peu désacralisé en fait. Donc voilà, c'est un peu égoïste, un peu... Bon, peu importe, parce que le Seigneur s'est servi de ça en fait. Donc j'étais au collège, donc par la grâce du Seigneur j'ai pu avoir mon bac. Et ensuite, donc je sais pas si j'avais déjà fait un petit témoignage il y a très longtemps, donc j'étais au ministère du combat spirituel, donc j'étais dans une secte, enfin bon, voilà, passer son temps à chasser les démons, à faire un peu de la démonologie, etc. On voyait le feu, et enfin voilà. Mais bon. Par la grâce du Seigneur, je suis sortie de toute cette ignorance en fait. Donc c'était vraiment à la fac qui m'a touchée, à travers un homme de Dieu, qui est américain, David Wilkerson, en livrant son livre La Croix et le poignard. Et le Seigneur m'a vraiment touchée, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable cet homme qui va comme ça, qui quitte sa petite ville des États-Unis, parce qu'il y a pas mal, il y a des grosses villes, et la petite campagne, et qui va comme ça dans des danses, ou à New York en fait, et pour prêcher à des gangs new-yorkais très violents et tout ça. Bon voilà, je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire. Et c'est vraiment le Seigneur à un moment que nous sommes touchés à travers ça, vraiment. Et vraiment, j'étais... Et quand, en fait, en plus à mesure que j'ai avancé, j'ai avancé dans ma marche, etc. Et le Seigneur s'est vraiment révélé à moi comme le pain de vie. C'est incroyable comment sa parole est magnifique. En fait, vu que j'avais vraiment soif de connaissance de la parole, en général, j'avais soif de connaissance, mais j'avais vraiment soif de connaissance de sa parole aussi, beaucoup plus, et elle me nourrissait vraiment. Donc, par la grâce du Seigneur, donc, il n'a pas permis que j'aille de face les études que je voulais faire, parce que ce n'était pas son plan. Il a juste permis que je fasse un niveau et ensuite, je passe à autre chose. Donc, j'ai, en fait, j'ai pris vraiment du temps. Ça a été un peu compliqué pour moi de comprendre ce que le Seigneur attendait de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours su que je voulais faire ce métier-là. Mais pour moi, c'était un peu incompatible avec ma famille, parce que ce n'est pas comme ça. Chez nous, on fait ça. On fait des... Voilà, tout le monde... En gros, on fait des études, tous, voilà, machin. Et moi, ce n'était pas trop... Moi, je voulais vraiment faire quelque chose de puce artistique, puis dans le textile, en fait. Et vraiment, ça a vraiment été un combat. jusqu'à ce que le Seigneur, en fait, il m'a vraiment confirmée et vraiment se glorifie à tous les niveaux et m'accompagne dans tout ce que je fais. C'était vraiment providentiel et incroyable, quoi. Jusqu'à ce qu'il m'a même permis, en fait, que je... Vraiment, j'apprends vraiment de mon métier. Je suis en plein de reconversion. Mais il m'a en même temps dit de me lancer et j'apprends en même temps ce que je suis en train de faire. Et il m'a vraiment permis de faire... Voilà, de coudre un vêtement et d'aller à un endroit où il y a vraiment des personnes de ce monde, on va dire. J'ai vraiment pu, voilà, on va dire, parler du Seigneur à certaines personnes, enfin, une personne surtout. Mais vraiment, le Seigneur s'est glorifiée et m'a énormément encouragée. Donc, en ce sens, j'aimerais vraiment dire aux personnes, quand le Seigneur vous a dit quelque chose de clair, vous savez que c'est biblique, que ce n'est pas... Ce n'est pas immoral. Vous savez que... C'est correct, en fait. Vraiment, lancez-vous, même si les gens, ils disent... Voilà. Ensuite, au niveau de la foi, donc, ça a été très difficile parce que, comme on le sait tous, en fait, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, que ce soit... Peu importe les assemblées dans lesquelles on est, en fait. On peut toujours tomber sur des faux frères ou des fausses accusations, etc. Donc, moi, je peux vraiment dire que, du coup, je pense que, pour ceux qui ont peut-être vu mon histoire avant, il y a très, très longtemps, en 2012, déjà, j'avais posé des questions par rapport au sang et tout. Et le Seigneur m'a vraiment... Ça a été très difficile, en fait. Bon, ça avait commencé en 2009, mais vraiment en 2012, ça a été très difficile. Et... Donc, en fait, au fur et à mesure, c'était vraiment Smyrne, parce que déjà, en plus, dès le début, le Seigneur m'a dit, toi, c'est comme ça, c'est l'hélice de Smyrne, vous savez, l'apocalypse, oui, tu es pauvre, tu penses que tu es pauvre, mais en réalité, tu es riche, voici à quelques-uns, des ans, enfin, voilà. Il y a des gens, en fait, de la synagogue de Satan qui vont te mettre en prison, sois ferme, tiens ferme ce que tu as, etc. Et tu auras la couronne de vie. Bon, ce n'est pas exactement ça, mais ça a vraiment été beaucoup de souffrance, surtout par rapport à la famille, les frères et sœurs, des injustices, des incompréhensions, des accusations de sorcellerie, de patates, enfin, vraiment, tout ce qu'on peut imaginer, beaucoup de blessures, beaucoup de rejets, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses, vraiment. Mais, en fait, ce que je peux juste bénir le Seigneur, c'est vraiment qu'il m'a aidée à être, il était toujours là, en fait, parce qu'il y avait même des gens qui me disaient, mais oui, mais toi, tu n'as pas de père dans la foi, toi, voilà, tu n'as pas de père dans la foi, c'est sûr que tu ne vas pas durer, en fait. Mais, en fait, non, c'est parce que le Seigneur, en fait, il garde ses brebis, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de père spirituel, bon, déjà, ce père spirituel, ce n'est pas biblique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de père, de quelqu'un qui nous tient la main tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le Seigneur, de toute façon, il nous quête tous nos besoins faire, non, en fait. Et en ce sens que le Seigneur a été vraiment le bon berger, vraiment, comme le Seigneur, quand la parole dit « je suis le bon berger des brebis », vraiment, le Seigneur m'a toujours accompagnée dans beaucoup de choses, dans tout ce que j'ai fait, il m'a gardé d'énormément d'erreurs, de faux frères, de loups, de déceptions, de mauvaises décisions, et j'ai envie de dire, vraiment, je fais un peu ce feedback de ce que je me souviens déjà quand ça avait un peu commencé, j'ai envie de dire, 2009, voilà, ça fait à peu près que le Seigneur a commencé à me toucher, je ne dis pas que j'ai, voilà, ce n'est pas genre 11 ans de conversion, mais depuis, on va dire, mon petit chemin, mon petit tracé, il a toujours été fidèle, et ça, je viens de dire, je vais vraiment remercier le Seigneur pour sa fidélité parce que je suis vraiment, je suis vraiment loin d'être la personne la plus parfaite du monde, mais il a toujours été là et toujours fidèle, toujours avec moi, et vraiment, ce que je peux juste te dire en fait, je ne vais pas être très très longue, je veux juste encourager tout le monde et dire en fait, la vision, c'est le royaume, la vision, c'est ça, c'est le royaume, la vision, c'est pas un tel, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, même si j'avoue que c'est parfois très difficile et que voilà, c'est pas toujours évident, voilà, c'est un peu compliqué, des fois, on flanche un peu, mais la vision, c'est le royaume en fait, c'est ça, notre objectif, c'est le royaume, nous sommes ici sur Terre pour une mission, une mission claire à accomplir, donc la vision, c'est le royaume d'abord, donc peu importe, les méchancetés, les choses qu'on a faites, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas arrêter les choses à cause des hommes, on n'est pas là, on n'est là pour personne en fait, on est là d'abord pour le Seigneur, on a été créé par lui, pour lui, pour le louer et pour l'adorer, donc vraiment, donc au fil de ces années, le Seigneur m'a vraiment gardé, il m'a vraiment, comment dire, taillé dans le secret, formé, enseigné, vraiment, vraiment à la dure, on va dire, vraiment, c'était spartiate, je trouvais, quand même, comme formation, enfin bon, après, voilà, le Seigneur, c'est vraiment glorieux, et continuez à se glorifier, et ça continue en fait, et je bénis le Seigneur pour ce moment, et j'en remercie à tout le monde pour votre attention, et je vous souhaite une bonne journée, merci.